Sous-titrage Société Radio-Canada Ça ne va pas dans mon pays, ça ne va toujours pas Ça ne va pas dans la partie est de mon pays Nous sommes derrière le phare d'essai, soutenons le phare d'essai La société suivie, soutenons la vision du Président de la République Pourquoi c'est calme ? Pourquoi c'est silence ? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien ? Il y a de cela, des décennies Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à votre magazine HK Today, magazine d'information générale sur la RDC Que vous aimez bien suivre tous les soirs Certains l'appellent pain quotidien Alors nous sommes là, bonsoir, bonjour, bienvenue à tous partout Vous êtes à travers le monde, au Japon Je pense à tous les Congolais qui suivent cette émission en Chine Dans toute la diaspora africaine Je compte aux amis de l'Afrique du Sud, du Bénin, du Cameroun Vous qui appelez souvent de la Zambie Vous êtes nombreux à travers le monde Merci et bienvenue à ces nouveaux numéros Aujourd'hui, 8 mars 2022 C'est une émission qui sera peut-être plus ou moins spéciale Puisque nous allons nous focaliser sur la femme La femme et la femme qui fait parler d'elle aujourd'hui C'est maman Olive Lembe Kabila La grande dame que je salue en passant Mais aujourd'hui, qui fera l'objet de notre émission Chers amis, pourquoi j'ai, et vous l'avez constaté au sujet aujourd'hui Ces propos scandaleux de madame Olive Lembe Kabila Mérite une réponse Chers amis, je ne viens jamais ici Vous raconter de salade S'il n'y a pas un problème Donc, il y a un problème si ce sujet est là Je vous demande de me suivre aujourd'hui avec beaucoup d'attention Je salue maman Olive Lembe Kabila Avec beaucoup de politesse Avec beaucoup de gentillesse Mais je vous demande, maman Marie Maman Olive Lembe De suivre l'émission d'aujourd'hui Puisque vous avez parlé Nous aussi, nous devons parler Chers amis, voilà un peu l'émission d'aujourd'hui C'est une réponse appropriée Aux propos tenus par madame Olive Lembe Kabila Aujourd'hui, nous sommes les 8 mars On en parle Et HK Today, votre émission Va évoquer cette question aujourd'hui Je veux vous dire C'est quoi ce qu'elle a dit Et pourquoi nous avons choisi cette réponse à elle Ne vous inquiétez pas Ne zappez pas Restez confortablement assis Et suivez nos analyses Nous allons parler de la journée de la femme D'une manière générale Et c'est comme ça que nous allons Terminer l'émission d'aujourd'hui Mais, avant de commencer Avant de commencer Vous êtes nouveau sur notre chaîne Abonnez-vous Et dites-nous quelque chose Vous vous abonnez Vous dites, je suis convaincu de m'abonner sur votre chaîne Puisque nous pensons que Je pense que Vous faites du bon travail Ça encourage quand même Et d'abord, c'est toujours C'est toujours Moi, Bollingo N'a qu'où ça L'emboca De ma manière Dans le secteur médiatique Donc, vous abonnez-vous C'est un encouragement Nous faire un texto C'est un encouragement Nous faire un voice C'est un encouragement Nous donner aussi Koukabila Bissou C'est un encouragement Si je n'en parle pas Je n'ai pas C'est un hypocrite Donc, merci à tous ceux Qui nous accompagnent Qui nous aident Avec de petites contradictions Merci beaucoup Que mon Dieu Vous bénisse Et si vous avez aussi Besoin De nous venir en aide Nous avons notre Zelle Pour les Américains Et Kachap Pour les Américains Et même Paypal Pour toute la planète Si vous êtes en Asie En Australie Au Canada Paypal Ça passe sans problème Et vous allez sur Paypal Vous écrivez seulement HonoréCab ArrobasGML.com C'est notre adresse email Ça passe sans problème Et aux Etats-Unis Pour Kachap Zelle Non, Kachap C'est le numéro Qui est Plus 1 345-212-0762 Et Zelle C'est la même adresse email On passe Madame, Messieurs Voici votre émission De ce soir Je voudrais d'abord Avant de commencer L'émission d'aujourd'hui Vous remercier pour L'intérêt Que vous avez accordé A l'émission d'hier Merci Merci beaucoup Hier nous avons évoqué Plusieurs dossiers Dont les dossiers Il y a lutte contre la corruption Et dans ma conclusion Je dis que je vois Deux solutions La première solution C'est d'imposer Ce que les brigadiers Mabanga A fait en cours de route Écoutez La Rache Ossilaté Je l'ai même dit Que L'IGF ne fera rien Il ne fera que Ou elle ne fera C'est une institution C'est une inspection Elle ne fera que dénoncer Faire un effort De prendre ces gens A l'aider A les dossiers Donner à la justice Mais finalement Elle va se fatiguer Deux solutions Que j'avais proposées Insérer De manière Renforcée L'éducation Civique Naba Nabi Soapati Ya maternelle Baïba Kesebi M'appartient L'autre M'appartient pas Ça c'est un bien privé Ça c'est un bien public La loi Nous dit ceci Si tu fais Puisque ici Tout le monde est censé Tout le monde est appelé A connaître la loi Même ici Aux Etats-Unis Tu veux faire quelque chose Tu te dis Que dit la loi La personne Non ça c'est interdit Et la deuxième chose J'ai demandé C'est que Les personnes de la république Deviennent un tout petit peu Dictateurs Pour un peu coincer De manière sérieuse Puisqu'à Tannanda Que moi On a Boti Maman Boti Césarienne Mais moi Quand il faut Les corriger Pour l'intérêt De sa famille De son avenir Il faut les corriger Je dis Ça on doit passer Puisqu'on ne peut plus Parler De la justice Chers amis Depuis que L'IGF A commencé à exister Corruption Et l'IGF X3 Plus que Quand même L'IGF N'existait pas Il y en avait Même si Mais quand L'IGF Est arrivé On s'est dit Mais c'est comme si Ce que l'IGF Va faire de nous Beaucoup Des cas De corruption Et en termes De millions De dollars Alors J'ai dit Mais Et C'est là Quand Alors Voilà La proposition Mais Ces deux propositions Faites hier N'ont pas été Bien accueillies Par certains Congolais Il y en a qui Pensent Que non 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 L'IGF N'est pas la justice Moi je n'ai pas dit Que l'IGF A été la justice Pour finir la corruption L'IGF C'est une institution D'un des arabes FBI Jamais FBI Il y a FBI Aux Etats-Unis Spécialisé Dans la campagne Finance Il y a aussi La justice Qui gère Batutou Au bazar Impliqué dans La campagne Blanchissement Et ci de suite Je n'ai pas dit Que l'IGF Devrait Mettre de l'ordre Pinir les détourneurs Et les corrupteurs Non Peut-être Vous m'avez mal suivi Mais il y a des Congolais Qui ont fait une autre proposition Qui pensent que On peut mettre fin A la corruption En RDC Au détournement En RDC En imposant La peine de mort J'ai dit oui Moi je suis Je fais partie De ceux qui prennent La peine de mort Chers amis Je vous ai montré Un article en Chine Un homme riche Chinois Pendu Exécuté Pour corruption Corruption Vous pouvez même aller sur internet L'homme riche Chinois Condamné à mort Pour corruption Vous allez voir ça Et j'étais celui Qui soutenait Que la peine de mort Peut finir les choses En RDC Mais plus tard Quand j'ai continué A faire mes investigations Je dis que Ce n'est pas une solution Qu'il faut pour la RDC Pourquoi je l'ai dit Deux raisons La première raison Ça finira Si nous aimons Félix Tshisekedi Et qu'il se met A condamner des gens Pour détournement Pour corruption Tshisekedi Il faut finir aussi Pour criminalité Pour assassinat de personnes Tout ce monde là Aujourd'hui Il y a des gens qui aiment Tshisekedi au pouvoir Il y a d'autres Qui ne l'aiment pas Et ils vont faire De ces comportements Ils vont faire de ça Leurs raisons Pour rendre Une vie dure A Tshisekedi Pour dire Tshisekedi Tu l'as tué Et tu dois être tué Ces gens là A été tué Innocemment On va On va réclamer Que ces gens là A été tué Innocemment Puisque Les gouvernements Avaient mis d'abord Tshisekedi Non Ces gens là Dans de mauvaises conditions S'ils ont volé Ils ont détourné C'est Les systèmes Qu'ils ont trouvé Ils ne pouvaient pas Mériter la mort Et Tshisekedi finira Peut-être par Ce sens là Si nous voulons Protéger l'avenir De Tshisekedi A celui-ci pour voir A Vandy Calme A Zos Barigno A Zos Défendre Mboka De sa manière Je ne pense pas Qu'il va tuer Puisqu'il risque De tuer Toute la planète Tous les pays En RDS Point à vol Corruption Détournement C'est ça que je vous dis Si le SEME Oui Une loi Pour tuer Je pense qu'il va tuer Peut-être Peut-être qu'il y a 500 Ce qui mouke Détournement C'est partout En RDS Tout le monde Il y a un bureau Il y a Détournement Personne n'est pas Attendre son salaire 30 jours J'attends mon salaire Non Ça toujours Ce qui mouke Personnel C'est 4 Ce qui est en dollars Changer en franc congolais Toujours 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 Alors Sokalobik Aboma Il va tuer Peut-être Toute la RDC Puisque COP OESA COP OANA C'est les détournements C'est la corruption En Europe Alors j'ai Des conseils Cette voie là La deuxième chose OESA En Chine Ça marchait Est-ce que vous pouvez Me citer 5 organisations Des droits De l'homme En Chine 5 seulement Je ne sais pas Mais toutes les organisations De la planète Ont leur champ D'expérimentation La RDC Au concrètement ONG Etats-Unis Et si Quand vous faites Je me pratique C'est la RDC En Australie C'est un RDC Alors tous ces gens Ce sont eux Qui militent Pour la peine Contre la peine De mort Alors Alors Ce sera grave Pour Tshisekedi Et ça ne va pas marcher Les zones Ce sont eux Qui sont vraiment Indépendants C'est une réflexion Personnelle Qui sont vraiment Qu'agir De manière Normale Pour défendre La RDC Acceptons Que toutes les zones Elles sont En back-end C'est un peu Aussi D'une décision Difficile Puisque Comme on a Tous les millionnaires Milliardaires Ils ont leurs intérêts Là-bas Je peux vous donner L'exemple Bill Gates Fondation Bill Gates C'est un RDC Fondation Carter C'est là-bas Fondation Obama C'est là-bas Fondation Tous les anciens présidents Où il y a Europe Où il y a Etats-Unis Où il y a Afrique Ils sont là Dans leurs ONG Alors ils savent Pourquoi ils sont là Ils savent Pourquoi ils ont Un coup d'argent Là-bas Alors quand vous allez À l'encontre De leurs On va Et c'est comme ça C'est qu'il pourra Saufrir plus tard Si la peine de mort Va être exécutée De cette manière-là Je ne pense pas Que c'est une solution Solution c'est Éduquer les Congolais Chers amis J'ai vu que les gens J'ai vu les gens Éduqués Et qui pensent que Même les gens Ils ne peuvent pas Ils ont un côté Ils ont un côté Mais ils ont un côté Ils ont un côté Ils ne peuvent pas Ils ont un côté Ils sont dans Rwanda Les policiers Ils vont payer Ils ne sont pas Ils ont un côté Mais Si un policier A telle émission Ils ont un côté Ils ont un côté Ils ont un côté Ils ont un côté Il n'y a pas Quand ils ont un côté Ils ont un côté Ils ont un côté Je vois moi Quelqu'chose Le salaire Il n'y a pas Donc la peine Il n'y a pas Quelle noire Il n'y a pas Il n'y a pas Donc Ils ne peuvent pas Il n'y a pas Ils n'y a pas Alors Je sais que Si les autres Tentent de le faire Nous aussi Nous pouvons le faire Alors C'est question D'éduquer les gens Et de renforcer Des mesures C'est fini Renforcer qui sont censés faire et respecter la loi. Ce sont les magistrats qui ont des dossiers. Pourquoi les dossiers? Si on a une parcelle, il y a un dossier où il y a une parcelle, il y a un million de dollars. Il y a un dossier où il y a un million de dollars. Il y a un dossier où il y a un dossier où il y a un peu remporté. La vérité est comme il y a un. Mais vous me donnez 20%, 30%. Papa, j'ai dit que si on met la parcelle en vente, on a 20%. C'est ça. Tous les procès en hors d'essai, c'est comme ça. Alors, c'est question de changer d'abord là. Si, si, on ne change pas. En tout cas, le reste, c'est nul. Nous tournons cette page-là puisque ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais, j'accepte votre avis. C'est ça en famille. Il faut toujours échanger. Chacun donne son point de vue. Aujourd'hui, la journée de la femme. 8 mars. Je me pose la question d'abord, bonne fête à toutes les mamans qui suivent cette émission. Toutes les mamans qui soutiennent cette émission. Je vais voir quelles sont les mamans qui sont là. Je vais même les reconnaître par leur nom. Antoine, non, Antoine, Azamouba, le mouloumba, mais bon, on a souhaité les bonnes fêtes. Antoine, toi, tu ne peux pas recevoir. Je vois Marie, Marie, bonne fête. Je vois, je vais reconnaître un peu toutes les mamans. Élisée, bonne fête. Toutes les mamans aujourd'hui. et quelle est l'autre maman à qui nous pouvons souhaiter qui est fidèle à notre émission. Je vois Julie Bambi, bonne fête. Je vois, Mejé Kinkundi, bonne fête. Je vois aussi, chers amis, je vais dire quelque chose. Je vais dire quelque chose, même s'il y a d'autres personnes qui se connectent avec d'autres noms pour se cacher derrière les insultes, ce qui n'est pas une bonne chose. Mais nous vous acceptons dans notre maison. Nous vous acceptons et vous avez une place. Assoyez-vous, prenez de l'eau et prenez les pains quotidiens qui est HK Today Magazine. Alors, chers amis, voici ce que je peux dire. Est-ce que la femme congolaise peut se dire fière de célébrer la journée internationale des droits de la femme? Ma réponse aujourd'hui, Nami, je dis non. J'ai dit non puisque nous sommes vraiment à la queue. Nous sommes vraiment à la queue. S'il faut parler, il y a droit de la femme. Je regrette, je vois les hommes politiques qui sont en train de porter des vestes aujourd'hui, qui soutiennent, qui donnent du pain aux mamans. Non, les autres journées, il y a 8 mars, Topes Abino, ça, le bret. Vous êtes en train d'insulter ces femmes ici. Et ici, moi, je retourne vers les Congolais, notamment les internationaux. Chers amis, est-ce que la femme congolaise peut se dire fière de célébrer la journée d'aujourd'hui? J'ai dit non. La femme congolaise, c'est la personne qui souffre des plus en heures d'essai. C'est la personne qui souffre des plus en heures d'essai. Et la souffrance imposée par l'homme, même si elle va célébrer aujourd'hui, elle s'est dit, oui, je célébre les Wims, quelque part, elle est victime de cet égoïsme que nous développons, même sans pour autant montrer aux femmes que tolinguibinote. Aujourd'hui, je voudrais me parler, me prononcer en faveur des femmes. Chers amis, j'en ai connu de toutes sortes. Je n'ai pas le temps de vous montrer toutes les images. Je n'ai pas le temps de vous montrer toutes les images. Aujourd'hui, surtout la femme rurale, à qui aujourd'hui je rends hommage. C'est la femme qui souffre en heures d'essai. Et ça, c'est sous le silence, silence assourdissant de toutes les autorités. Elle est là, elle se réveille le matin. Hommage. Ça, c'est une image de l'équateur. J'ai vu cette femme à l'équateur. Je crois avoir pris encore une photo d'une femme rurale. Je ne parle pas des femmes qui sont dans les institutions. Je vais vous dire dans quelles circonstances elles viennent dans les institutions. Mais je voudrais aujourd'hui rendre hommage à la femme rurale. Chers amis, cette femme que vous voyez ici, où il y a une femme qui est en prison, elle se réveille le matin à 5 heures. 5 heures à 25 ans. J'ai eu la femme qui est en prison et la femme qui est en prison. J'ai eu à 10 ans. Je voudrais une femme qui est en prison comme un bébé. Il y a eu la femme . J'ai eu la femme ou la femme où elle fait son bien. pendant sept ans maman est en train de préparer à la cuisine elle termine elle regarde la montre soit à quel ticket soit à quel ticket soit à quel ticket peut-être parfois papa il sait que nous on a une copie à quel point il y a un bilan à quel point il y a un bilan 9h, 10h, 11h, 12h, 13h 14h, 15h 4h à l'oukimo à pondu à l'oukimo à pondu à zongi dans dako à 16h pour qu'on a un tas ou qu'on a un tas de classe à zongi est-ce qu'il faut leur trouver quelque chose les soirs les lakoyawana à roussa la pondu à yemoko bébé wana na mokwango soka zonle la à zana mouto à l'oukimo à yemoko il n'y a pas de pape toujours la catapayote politique est-ce qu'il y a sport est-ce qu'il y a un club qui est en Europe comme si il y a un club alors de l'autre côté elle est en train de souffrir à l'oukimo à yemoko à la 18h elle est fatiguée mais elle ne s'arrête pas là il y a un travail d'imposition quand elle va aller se cocher le soir est-ce que vous pouvez vous imaginer il fait ça chaque jour et le papa quant à lui il fait ce que bon lui semble ce qui est possible à faire je rends hommage à la femme à la femme rurale aujourd'hui par rapport à toute cette souffrance franchement je n'aime pas il y a eu une injustice qui n'a jamais été corrigée jusqu'à aujourd'hui chers amis je donne un exemple je l'ai déjà donné dans cette émission de chez moi au Kassai chez moi au Kassai d'après tous les témoignages les jeunes garçons qui partent en Angola pour chercher il part il fait 10 ans s'il fait 10 ans dans les 10 ans il peut se marier pas il peut il prend d'autres femmes il met au monde il donne naissance la culture congolaise la culture Kassayenne même 15 ans elle ne peut toucher à un savant juste s'approcher d'un homme elle ne peut pas s'approcher d'un homme 15 ans avant je ne condamne pas la culture de chaque province attention puisqu'il y a beaucoup de gens qui interprètent les choses de leur manière moi je voudrais bien me mettre à la place de la femme tout ce que vous sentez c'est tout ce que la femme peut sentir aussi si elle est tente de sortir quand son mari revient 15 ans après la femme est répudiée elle se promène dans tous les villages il faut dans tous les villages la femme nue elle se promène dans tous les villages elle retourne maintenant elle est acceptable à la maison peut-être vous allez peut-être me contredire mais ça ça existe je ne sais pas ce que est Koufa structure ça existe sinon on appelle ça donc au bima tu ne peux pas retourner dans la maison avec ton mari sans que on choisit soit quitter ton mari pour toujours soit on te fait promener nu dans dans tous les villages même même ceux qui m'ont assis à ce c'est là à l'obé 8 mars quelque part là à la prison ceux qui m'ont bas la Koufi ça ça existe jusqu'à aujourd'hui la famille la famille s'est réunie pour dire qui de vous de la famille va prendre cette femme on discute des droits de la femme comme si on parlait d'un sac qui est là en train d'attendre la famille s'est réunie se décide toi les petits frères de l'homme tu vas prendre la femme de ton grand frère qui vient de décéder ils annoncent la décision la femme n'a pas le droit de dire on voit encore dans la famille qui va récupérer la femme de chers amis les députés vous devez voir les choses au parlement je ne veux pas qu'on coupe toutes nos ma considération n'abîchera la famille mais je veux qu'il y ait un peu un peu du respect envers les femmes chers amis j'ai fait toutes les provinces de la RDC aucune province il y a des provinces où la femme ne mange pas la table avec le mari il y a des provinces où bon enfin je ne sais pas si ça c'est le respect mais ça c'est une condition j'ai dirigé un projet qu'on appelle projet genre SGBV c'était violence faite à la femme quelque chose comme ça soutenu par les Nations Unies et dans ce projet là SGBV j'ai fait ce qu'on appelle conflict scan c'est à dire étude du terrain pour un peu me faire une idée de quels sont les problèmes ou quelles sont les sortes de violences dont la femme fait face aujourd'hui chers amis j'en ai vu de toutes les couleurs il y a des endroits il y a même des choses à manger tout le monde peut manger sauf la femme dans notre culture pourquoi puisqu'elle est une femme d'accord il n'y a pas de problème mais quand j'arrive à l'odja je vais vous chercher une vidéo mais vous allez sur mes anciennes vidéos un papa de 75 ans non il était encore dans les 70 avec 75 enfants basse 14 ou 15 quelque chose comme ça chers amis si vous avez besoin de vidéos je vais vous mettre ça exclusivement aujourd'hui je vais demander comment prête ça avant la fin de l'émission je vais vous demander 75 enfants moi aussi il y a eu à Souka il y a 16 ans sur les 75 enfants il y a des à peu près 6 qui sont grosses il y a des à cause il y a déjà parce qu'il y a toujours une série c'est-à-dire c'est-à-dire que il y a une série qui est grosse mais ça fait 6 et 7 ans héros à cause il y a déjà vous sentez vous parlez avec une femme qui dit j'aime mon mari mais quand vous étudiez vraiment sur son visage elle souffre quand est-ce que le mari passe chez elle peut-être 3 ou 4 mois plus tard donc il y a des choses que je ne souhaite pas vous expliquer mais au Congo Moussala donc tu n'as rien à foutre c'est son problème avec son enfant pendant qu'aux Etats-Unis par exemple je ne souhaite pas prendre les Etats-Unis comme modèle mais c'est juste la comparaison aussi parfois nous donne une idée au BOTI mois-ci au BOTI six mois-ci moi n'abattre dans l'Etat peut-être de Californie ok moi n'abattre c'est pas que je n'abattre ainsi de suite ok il y a New York ok il y a New York ok il y a un c'est un c'est un moi n'abattre c'est un dépense c'est un 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 il y a l'Etat l'Etat moussala n'ayez il y a l'Etat adénia bana n'ayez soki bazabana n'ayez place tout on kende goussala na Etats-Unis bah futio mbongo le 30 bah kukate la dabor mwana na mwana mbongo n'ayez bah tindeli mama mwana mama mwana mwana n'akonte na y plasa zani ezala bali moussus ezala zandengirine me yo papa l'Etat mwana donc 8000 dollars bah 200 mwana y bosa tika na los angeles 400 banami bali tika na new york bah nani moko tika na soki na washington période sur 1000 dollars on te donne 300 dollars c'est à toi de gérer ça c'est pas ton problème on coupe ça à la source mais en rdc il vous dit quand il met au monde il laisse tous ses enfants entre les mains de maman débrouillez-vous ça c'est une injustice moi je pense que je ne souhaite pas qu'on arrête les naissances en rdc je ne souhaite pas qu'on interdise certaines habitudes coutumières mais je souhaite que la question fasse l'objet d'une réflexion comment limiter ça puisque c'est la femme qui souffre alors soit c'est pourquoi moi je vous demande chers amis peut-être je suis tenté de vous demander parce que j'ai toute la carte 13 ans quelque chose papa l'issé n'a pas pas mort il y a 47 ans un mariage qui était conclu entre les membres de la famille innocente avant il y a un peu il y a un peu il y a un peu il y a il y a un peu désormais ton mari est là mais youtube m'a grondé pour avoir montré 13 ans quelque chose donc 14 ans peut-être deux mois chers amis j'ai des éléments je peux vous expliquer jusque les soirs et vous allez être d'accord avec moi que la femme congolaise souffre et surtout la femme est rurale je n'ai insulté personne je n'ai insulté aucune culture j'ai donné à Kassai puisque c'est moi moi je suis de là et quand je parle je ne mets pas à Kotech puisque moi je suis non il y a des choses dans chaque province pourquoi on peut arriver jusqu'à ce point il y a des cultures pour respecter son mari c'est normal mais quand vous imposez moi d'abord tu n'as rien tu as 17 femmes et l'état regarde comme ça tu mets au monde 75 enfants on insulte l'état l'état est là vous ne pensez pas comment organiser les secteurs et vous dites non et les députés sont là ils regardent tout ça vous ne pensez pas vous ne pensez pas à Kéna à Kéna à Kéna à Kéna à Kéna je ne pense pas à Kéna à Kéna à Kéna à Kéna à Kéna à Kéna un membre de la famille qui m'appelle papa honoré qui m'a dit ok ça va toi tu as quel âge j'ai à Kéna en 1980 il y a 17 je vais commencer par quoi 17 enfants qui m'a dit je n'ai pas une classe 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 je suis désolé quand je sais qu'il y a un besoin il y a Kosunga et dans la logique tu as 17 enfants tu me dis d'aider je n'ai pas une classe tout ça ce sont des choses que l'état a limité j'ai lu les rapports il y a Bill Gates Bill Gates Foundation il y a 2050 ici en Afrique il y aura deux pays les plus peuplés il y aura les Nigéria et la RDC et ce pays là mais les Nigéria quand même l'économie c'est un peu créé puisque les millionnaires les milliardaires il y a Afrique c'est un Nigéria mais au Congo l'économie c'est un peu c'est un peu les milliardaires c'est un petit groupe mais là-bas il s'ouvre les Nigéria placent tout à travers le monde il y a un millionnaire il y a un millionnaire alors les pays les plus peuplés en Afrique chers amis pensez organiser les secteurs familiales ça ne vous dérange pas oh non pourquoi vous touchez les règles familiales bon je termine avec ce sujet je vois il y a des commentaires qu'est-ce que vous dites donc j'ai touché à quelque chose Yamabe alors qu'est-ce que vous dites qu'est-ce que vous pensez là-bas je vais terminer je termine presque ce sujet qui me préoccupe je vois la souffrance de la femme congolaise surtout la femme rurale qu'est-ce que vous en pensez j'ai tort je ne sais pas ce n'est pas seulement ce n'est pas seulement il y a un système qu'on appelle Kintsudi Kintsudi c'est-à-dire que quand vous êtes les mêmes jours vous décidez qu'est-ce que vous avez le même jour dans le monde ou du ouan etikali nan nabok azo zelaki, moubal nan asis sa université tos toko ta na tosala mariage a silisi léredisko a zaki nan université pas se zelaki ma kasi a ye koko ye na nan mouan an moko ya kolonel lari ya ko sakanate mouan a kolonel abandiko supporte klas na ye, ti ya komi na lisans a silisi, fete ya ko sakanate ouye yamboka yoki ke moubali nan yon a silisi a kangibi sakana ye nan moutou abyo na zokye nekin tchasa konuka moubali nan gaye depuis son enfance a tchakala koye bon moubali moussoussouté léda ye a komi na yupé noua nana campus a silisi sa classe non, a kei na na ba informasyon a zuité a kei na salon de kofiurman ko a ye baki vorma lékinga la bienté a expliqué motouana c'était un kofiur mais d'origine yabandoud alors je vois les commentaires ici je vais vous dire les choses euh, que je vois ici euh, alors ma zonib sara kena nana bloqué quelques personnes qu'est ce que les personnes ont dit je n'aime pas bloqué des gens ah, tout ça n'a pas poli chers amis ouye bi ka zonib poli ouye koko kota masono ouye bi sabiso moral alors n'e kwa lukititi ba ye ko yib sa ye ke non ye a silisa abima na campus a za deja na a za gana yupén n'e kwa lukititi ba ye ya mwasi na ye si ko mwana mwasi abani kou explike dosi na ye n'e kwa lukititi ka nabandoum il fallait que ça la cotisation kofuta la mwa na mwasi anna biye nzela a zon a nabandoum l'ibala abu piya oya koti desana dimension alikolo mwa na wana atikala nandakou nandakou et panabango autant d'années atikala kou yib en mobilité tobe te lape ba député maboko oui ça va tobe maboko bon enfin si on est d'accord d'accord je ne suis pas contre on garde ce genre d'habitude mais les femmes congolaises surtout la femme rurale souffre et nous sommes des égoïstes tolinguité koutala dosi wana toala koui kobota boti sana yo mais il y a la peine moi ma peut-être beaucoup beaucoup parce que ma condition est-ce qu'il y a beaucoup bon parlement vous êtes préoccupé par de djup vous êtes préoccupé par vos cotisations de ceci nous allons au parlement nous sommes comme ministre donc ministre est-ce qu'on s'y mette nous sommes comme premier ministre est-ce qu'on s'y mette nous sommes comme président de la république pensez aussi au problème il y a des problèmes sérieux je m'arrête là parlons dossier maman olive lembe kabila qu'est-ce que vous dites aska nous ne vous avons jamais demandé de bloquer mais l'élope a bloqué moutemoko nani wana mama olobinin qui vous a énervé olobinin nathalana s'il vous plaît chers amis nous sommes en ligne likons l'émission c'est une réflexion de aska par rapport à la journée à 8 mars nous entamons maintenant dossier maman olive lembe kabila ça fait partie de 8 mars mais je vais vous dire quelque chose de très important alors c'est quoi maman qui a dit quoi ici il faut te bloquer l'élope bloqué nani wana c'est qui dites moi quelque chose mise à jour comme ça je vais voir et puis asalini il vous a insulté il nous a insulté puisque tofing en a tofing en a chaque jour alors merci beaucoup alors chers amis journée de la femme marquée par cette femme boebi qui j'ai reconnais aujourd'hui la valeur excusez-moi excusez-moi il y a quelqu'un qui appelle je ne sais pas non commentez 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 dans l'émission je peux voir ce que vous dites à partir de l'émission comme je suis en direct qu'est-ce qui se passe là je ne comprends rien dites moi quelque chose dans les commentaires quelqu'un peut me faire la synthèse puisque je vois là un débat ou le partage les fake news c'est qui là qu'est-ce qui se passe dites moi que quelqu'un me fasse une synthèse ma dernière phrase Nathala de quoi il est question pour en rebloquer de quoi en alo binim alors donc je ne vois pas chers amis on évolue avec l'émission la réflexion de ce soir partagez l'émission Fati entre la mort et la vie à Bruxelles non c'est pas vrai c'est pas vrai j'ai des gens entre la mort et la vie à Bruxelles non je ne pense pas je ne pense pas sinon je peux appeler quelqu'un tout de suite qui est dans la délégation je ne pense pas ça c'est un fake news on n'est pas ici pour relayer les fake news bon si vous avez l'information dites moi qu'est-ce qui se passe je vous appelle tout de suite et puis je vais voir Fati entre la mort et la vie à Bruxelles je ne sais pas parce que ce matin même ce matin matin de chez nous j'ai appelé quelqu'un de la délégation tout se passe bien et c'est arrivé quand on de full media ah oui 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 les gens me demandent de bloquer on de full media qui insultent les gens on de full media d'abord tu on de full media donc peuple a 5 qui te bloqué tu insultes les gens tu regardes pour la fierté parce que toi tu ne contribues pas dans le débat tu insultes les gens alors on de full media aujourd'hui c'est votre dernier jour de participer dans cette émission alors nous vous souhaitons bon départ on de full media where are you s'il vous plaît nous devons ne pas vous frustrer bon mon cher nous sommes déçus de vous dire qu'on ne va pas vous permettre les insultes excusez-moi je suis en train de chercher on de full media comme ça on continue à la dossier au livre c'est grave alors l'émission on de full media balobi hk on de full media il est en train d'insulter on de full media tu viens sur cette chaîne tu insultes la personne du président de la république démocratique du congo tu crois que moi je peux te soutenir par exemple est-ce que je peux te soutenir donc quand je vois un autre je ne cite pas les deux insultez le président de la rdc je vois aussi un congolais insulter le président de la rdc je vous mets dans le même bloc vous êtes des ennemis de mon pays on doit les défendre devant tous les enfants du monde quand toi tu viens ici je te cherche là chers amis laissez-moi bloquer ce monsieur qui frustre beaucoup de téléspectateurs de hk today télévision plus de 1000 qui sont en train de suivre l'émission mais en même temps ils suivent les insultes de on de full media on de full media je ne te vois même pas il est déjà je pense qu'il est déjà parti je le cherche je ne le vois pas il est où bon donc je vais m'occuper de toi on de full media je cherche là où tu es pour ne pas prendre trop de temps chers amis parlons journée de la femme je voudrais clôturer cette journée de la femme avec cette vidéo que j'encourage à juste valeur puisque ça c'est un exploit que cette femme a fait pour la rdc voici la femme et vous allez dire mais hk c'est toi qui fais ça oui c'est moi qui fais ça j'ai toujours encouragé là où il faut encourager et dénoncer là où il faut dénoncer et voici ce que cette femme a fait la femme c'est l'épouse de vital kameruakaningini malgré tout ce que vous connaissez mais sa femme m'a impressionné moi regardez je reviens bravo pour ce mois de la femme 2022 l'onu femmes met un accent sur la reconnaissance des filles et femmes du monde qui luttent contre le réchauffement climatique trois ans plus tôt nous étions déjà sur terrain nous n'avions pas attendu un appel pour nous mettre au travail en 2019 nous les femmes de la fondation la colombe avions adhéré à la vision de notre initiatrice Amida Chatur kameré nous avions été au front avec des semences et arrosoir face au combat contre le réchauffement climatique avec comme objectif 350 000 arbres acacia sur un étendu de 500 hectares on a commencé avec les acacia juste pour séquestrer les gaz à effet de serre à l'occurrence le COD c'est un projet initié par la fondation de la fondation de la fondation Sous-titrage ST' 501 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 Madame, j'ai beaucoup de choses. J'ai beaucoup de choses que je peux vous donner. Les gens qui ont commis, mais vous oubliez que l'Uzolobambi, conseiller privé, il nous a dit que chaque année, on détourne 15 millions de dollars en RDC. 15 millions de dollars. Madame, en Afrique, on détourne chaque année 50 milliards de dollars. L'Afrique a 54 pays. En Afrique, 54 pays, on détourne 50 milliards de dollars. Allez-y dans les rapports de la Commission de l'Union africaine, dirigée par Moussafaki, vous allez trouver ce que j'ai dit là. En Afrique, 54 pays détourne 50 milliards. Sur les 54 pays, il y a un pays qui, à lui seul, détourne 15 milliards. Maman Olive, ce pays peut être classé à travers le monde. Lui seul détourne 15 milliards, il laisse 35 milliards aux 53 pays qui restent beaucoup à l'autre. moi, je détourne 15 milliards. pays où il y a une catégorie, il y a des dirigeants qui sont en train de se faire. Il faut que je ne veux pas que je n'ai pas de vérité pendant la face. Donc, c'est un pays où tous les enfants du monde, ce qu'on appelle détournement, allaient faire votre stage en RDC. La corruption, n'en parlons même pas. Votre mari arrive ici en RDC. Si la corruption, nous sommes dans les top 10 des pays les plus corrompus de la planète. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de possibilité. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de possibilité. Dans quel domaine ? Maman, quand tu viens dire non, il faut que tu es reconnaissant. La reconnaissance, c'est la reconnaissance. La reconnaissance, c'est la reconnaissance. Si vous n'êtes pas reconnaissant, vous êtes maudit. En tout cas, malédiction, on a sans cause. Au nom de Jésus. Chers amis, on termine l'émission par ici. Ne parlons même pas du système éducatif. Il a trouvé les gens qui étudiaient bien ici puisque j'ai vu les Camerounais. Un ami Camerounais, je dois aller faire la médecine en RDC. Allez-y là-bas. Peinture au Mboutouatika dans la bâtiment à l'université de Kinshasa. Tu sais qu'elle vient d'enlever ça ? Depuis que Mboutou est parti, tu sais qu'elle qui a enlevé ça ? Si vous allez aujourd'hui la liste de meilleures universités en Afrique, aucune université de la RDC n'apparaît. Mais vous avez tué tout. Vous êtes débile deux heures. Vous avez tué tout sur votre chemin. Tout le monde ne m'a pas dit pour comprendre. Madame, évitez ce genre de choses. Vous énervez des gens pour rien du tout. Évitez ce genre de débats. Évitez même la politique. Qu'on a une fondation, c'est une manière de vous défouler. Il n'y a pas stressé tout le monde. Il n'y a pas de gérer pour les enfants. Maintenant, défoulez-vous. Les enfants, vous êtes venus, vous avez trouvé combien de groupes armés et quand vous êtes partis, vous en avez laissé combien ? C'est comme ça, un peu, c'est ça la vie. Vous allez nous retrouver moins sur votre chemin. Je vais vous aider vraiment à comprendre que si vous revenez, c'est une malédiction plus que vous amenez au pays. S'il vous plaît, abstenez-vous. Chers amis, nous avons dépassé notre émission de quelques minutes. Nous nous excusons pour ça. Beaucoup de choses à vous partager. Madame, si vous voulez que je revienne sur les plans, sur tous les plans, avec des détails secteur par secteur, on a abordé dans notre secteur où il y a assassinat ciblé, je vais vous donner même 50 personnes seulement. 50. Je vous dis que votre mari connaît les décès de chaque personne. Et ça, je dis, je demande à quiconque peut-être me contredire. Je donne la liste de 50 avec leurs photos et pourquoi ils ont été exécutés. Madame, tous les secteurs qui ont été exécutés. Non, mais non, non. On n'acceptera pas ça. On n'acceptera pas ça. Dans tous les secteurs, il n'y a pas un secteur de contrôle. Nous sommes fiers, nous regrettons les départs de Joseph Kabil. Peut-être quelqu'un d'autre. Mais moi qui connais, moi qui ai suivi de plus près la situation politique, économique et sociale de la RDC pendant 20 ans, je suis capable de pendre même deux jours au Parlement et expliquer aux gens que donner le pouvoir encore à cette famille, vous n'aimez pas ce pays. Je vous aime bien, chers amis, je vous aime, je vous adore. Et je vais voir ce qu'il y a de vos commentaires. Beaucoup de commentaires, malédictions, nafamine. Merci beaucoup. Vous commentez la vie que n'a pas ce qu'il y a de nos Canada. Alors, je vous aime bien, chers amis. Aujourd'hui, mardi, c'était une journée spéciale. 8 mars, on a beaucoup parlé sur le 8 mars, mais aussi 8 mars qui touche Mme Olive Lem Kabila qui insulte les Congolais et tout ce qu'il y a comme organisation. Je n'aime pas ce qu'il y a affiché. Kabila Ourya en 2023. Je n'aime pas ce qu'il y a Mme Olive, vous en connaissez. Vous connaissez quelque chose. Mais bon. Merci beaucoup. Vous êtes dynamique. Vous aimez bien les activités caritatives. Oui. Mais vous ne pouvez pas en politique. Oubliez la politique. Ça, c'est un conseil privé. Un conseil vraiment entre amis. Tobo Sana. Ah. Haine. Non, moi, je ne suis pas haineux. J'aime bien Olive Lem Kabila. C'est une dame qui a dépassé de frustration, de stress. Mais en tout cas, sur le plan politique, c'est un conseil. Il faut se retirer. Il faut s'abstenir. Bah le but d'oser, 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 d'oser. Non, d'oser. Je vous aime bien. Et je vous laisse pour aujourd'hui avant de quitter. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Faites abonner les autres. Donne-nous les likes. Quelque chose de comme ça qu'on appelle likes. C'est juste en bas de l'émission. Ça va nous faire du bien. Nous étions près de 2000 personnes. Mais j'ai moins de 200 likes. Mais j'ai moins de 1. C'est un des huit. Mais j'ai moins de 200 likes. Je vous aime bien. Mais j'ai moins de 200 likes. Mais j'ai moins de 200 likes. J'ai moins de 200 likes. c'est la population qui décide nous avons toujours été prêts à reconnaître le langage on l'a déplacé nous nous exclussons mais quand nous parlons de la vérité c'est la vérité alors pourquoi tu viens ici nous montrer chers amis je vous aime bien partout vous êtes à travers le monde partagez l'émission et revenons demain pour un nouveau numéro alors beaucoup de commentaires commentons envoyez moi tout ce que vous pensez que j'ai dit des bons confirmez moi ça dans le message des mauvais dites moi je ne suis pas d'accord puisque tu as dit ça 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 on échange on est en famille et je vous aime bien alors prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie mon grand plaisir sera encore une fois de vous retrouver demain à la même heure et sur la même chaîne pour un nouveau numéro bonne soirée chez vous à demain alors bonjour les amis je pense que je vous remercie d'abord pour votre fidélité à notre chaîne H4DI TV merci de votre fidélité merci de nous faire confiance nous sommes là tous les jours sur notre chaîne tous les jours du lundi au samedi à partir de 20h et je vous encourage de rester avec nous je vous encourage de vous abonner sur notre chaîne pour des bonnes analyses des excellentes idées sur le plan politique, économique, social et ainsi de suite nous sommes là pour vous faire du bon travail et nous avons un petit conseil pour cette année 2022 n'est jamais abandonné n'abandonnez jamais restez comme moi sur la moto si vous avancez, vous êtes en équilibre, vous gardez l'équilibre si vous vous arrêtez, vous tombez alors c'est comme ça la vie en 2022 donc gardez votre rythme, gardez votre vitesse, gardez votre cap restez toujours droit vers votre objectif et c'est comme ça n'abandonnez jamais alors on se retrouve tous les jours, les soirs à 21h de Kinshasa sur H4DI TV et nous sommes là avec vous et pour vous faire du bon travail alors rendez-vous ce soir prenez bien soin de vous travaillons tous dans la beauté des choses car ça vous aurez tout à très bientôt voilà Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501